Bonjour à tous, dans le cadre de l'objet d'étude du personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours, nous allons tenter d'observer l'évolution de ces personnages au fur et à mesure des siècles. C'est le plus souvent autour d'un ou plusieurs personnages que s'organise un roman. C'est un être de fiction qui se définit par son portrait, ses actions, ses paroles et ses sentiments. De cette conception dépend le rapport d'identification au personnage, ainsi que son interprétation par le lecteur. Au cours de l'histoire du roman, la conception du personnage a évolué, à l'image des interrogations des auteurs sur l'homme et sur le monde. Si l'on remonte aux origines du personnage de roman, il faut se tourner vers l'antiquité et l'époque médiévale. On ne parle pas encore de roman, mais ces périodes fournissent des modèles de héros dotés de qualités exceptionnelles, qu'il s'agisse des héros guerriers grecs ou des pre-chevaliers. Au XVIIe siècle, le genre romanesque se diversifie et les personnages évoluent. On y trouve encore un idéal chevaleresque, mais souvent parodié. Le déclin des valeurs féodales au profit d'un nouvel idéal d'honnête homme, fondé sur le goût et le raffinement, laisse la place à la vie mondaine et à ses codes, et conduise les auteurs à construire des personnages plus nuancés, dont les sentiments contradictoires sont analysés. C'est la naissance du roman psychologique, du roman aristocratique. Au début du XVIIe siècle, né avec Don Quichotte de Cervantes, publié en 1605, le roman moderne. Le personnage, qui correspond encore aux codes médiévaux, va devoir faire face aux réalités prosaïques de son temps, la vieillesse, la lâcheté, la vulgarité. Et c'est une grande première dans la littérature, car ses valeurs négatives n'étaient pas du tout évoquées auparavant. La deuxième étape qui marque l'évolution des personnages du XVIIe siècle, c'est la publication de La princesse de Clèvre, Madame de Lafayette. Dans ce roman, les personnages sont moins schématisés, et les sentiments sont analysés de manière beaucoup plus fine, ce qui fait que les personnages sont plus complexes, un peu plus à l'image de la réalité. Au XVIIIe siècle, alors que l'individu s'impose peu à peu dans sa particularité, et non plus seulement en tant que membre d'un ordre social, le personnage de roman n'est plus le représentant d'un type littéraire, mais devient un être au caractère propre et au destin unique. Le choix de privilégier la subjectivité des personnages se traduit par l'emploi récurrent d'une narration à la première personne, ou encore d'une forme épistolaire. Le XIXe siècle connaît une histoire mouvementée, au rythme des révolutions et de la succession des régimes, des mutations techniques et sociologiques. Les romanciers cherchent alors à rendre compte de ce monde qui échappe, dont les repères sont brouillés. Leur travail s'appuie sur une observation attentive, presque scientifique, de la réalité, tant sociale que psychologique. Honoré de Balzac dans la comédie humaine, puis Emile Zola dans les rougons macquards, conçoivent chacun tout un univers incluant toutes les classes sociales, et dont la cohérence repose en partie sur le retour des personnages roman après roman. Le souci du réalisme conduit à représenter les personnages dans les moments même les plus quotidiens de la réalité. Le personnage se rapproche des personnes ordinaires et il perd son caractère héroïque et vertueux. Le personnage est également de plus en plus cohérent. Le romancé le décrit et en fait un portrait physique et moral de plus en plus précis. Cela aboutit à des stéréotypes. Le roman d'éducation fait un parallèle entre les personnages et le monde qui les entoure. Il a comme caractéristique que le héros est jeune, inexpérimenté. Il va subir différentes épreuves et va être aidé par des initiateurs. Le XXe siècle connaît à son tour de nombreux bouleversements qui conduisent à une progressive remise en cause de la conception du personnage romanesque. Tout d'abord, la psychanalyse et la notion d'inconscient invitent à analyser autrement l'être humain et rendent plus difficile sa caractérisation. Le premier auteur symbolique de cette transition, c'est Marcel Proust. Dans son œuvre « À la recherche du temps perdu », écrit entre 1913 et 1927, il choisit une narration à la première personne. Les personnages, les lieux sont évoqués à travers le filtre d'une subjectivité qui se construit elle-même au fil des pages. Les fondements et les valeurs de la société sont mis à mal par les traumatismes des deux guerres mondiales. Les parcours et les attitudes des personnages rendent compte des désarrois et des questionnements face au monde. Mais les auteurs n'en donnent plus les clés, renonçant à caractériser et analyser leurs personnages. Les auteurs du nouveau roman ne livrent aucun portrait physique ou moral des personnages et le lecteur doit alors construire sa propre image en fonction des indices qui lui sont livrés, comme les gestes ou les paroles. L'histoire du personnage romanesque offre aux auteurs contemporains des voies diverses que chacun peut exploiter en toute liberté. Avec ou sans passer, énigmatiques ou familiers, les personnages sont désormais multiples et changeants selon ce que veulent leur faire dire ou non les romanciers, selon le rapport qu'ils veulent établir entre personnages et lecteurs. La conception du personnage romanesque, qu'elle se veuille exhaustive ou lacunaire, reste en tout cas toujours le miroir des interrogations que l'auteur veut transmettre sur l'homme et le monde. Merci de votre attention et à bientôt !